Dimanche matin, Romorantin, Sologne. La ville semble désertée. Seul le grincement d'une porte vient rompre le silence. Bernadette est la plus matinale des paroissiennes. Tous les matins, je viens ouvrir l'église à 7h30 avant de partir pour mon travail. Le dimanche c'est pareil. C'est vraiment bien de rentrer dans une église qui est fermée, qui a eu le repos toute la nuit. Il n'y a personne, c'est le calme, c'est la tranquillité. Donc vraiment, j'y suis à l'aise. Je fais mon petit ce que j'ai à faire et puis après je m'en vais, je repars à d'autres occupations. Lui, c'est Maurice Leroux, 73 ans, curé de son état et à ce titre, travailleur du dimanche. Attaché Keyes pour le surpli, auto-confortable pour amener à bon port la bonne parole. Le dimanche du curé de Romorentin commence toujours ainsi, sur les routes de Sologne. Il faut dire que l'abbé Leroux, comme la plupart de ses collègues curés, est en charge de plusieurs paroisses. Aujourd'hui, il a deux messes à célébrer. La première est à Lentenay, à 8 km de son presbytère. Nous avons 15 clochers, ça veut dire 15 paroisses et moi je dis deux messes aujourd'hui parce qu'on veut essayer de faire de la qualité. Ça veut dire qu'on ne veut plus courir, ça sert à rien et puis c'est pas la peine d'aller dire des messes dans des églises où il y a deux ou trois personnes. Aujourd'hui, on se trouve dans toute une transformation et c'est à ça qu'il faut être attentif pour faire quelque chose de bien. Ça vient petit à petit, c'est pas évident, mais les gens finissent par prendre l'habitude aussi de se déplacer pour la messe. C'est à l'août. Bonjour, l'abbé. Salut, bonjour. Chaque dimanche, on répète le même cérémonial, les mêmes gestes ou presque. ... Voyons voir, suis-je beau là pour les paroissiens ? C'est beau quand même. Pour les intentions de messe, tu les dites ou je les dis ? Tu les dis ? ... 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 Ce sont nos deux derniers prêtres qu'il y a eu dans ces trois classes, qui habitaient dans le Trésiton. Oui, à présent. Et oui, il y en a de moins en moins, des prêtres. D'ailleurs, vous avez vu, il a dit qu'il était... On avait quatre autres communes de plus, quoi. On a vers nous, maintenant. Alors là, moi, je viens de l'âge des prêtres, je crois que c'est 70 ou 13 ans, alors vous voyez. Enfin, en espérant qu'il y en ait des jeunes qui reprennent la bonne œuvre. Voilà. Alors, on s'offre un joyeux dimanche. Voilà, oui, et puis on va vous laisser. À la prochaine fois, alors. Que vous êtes les bienvenus dans la petite paroisse. Ce que nous essayons de faire, c'est des célébrations de qualité, c'est-à-dire où les fidèles, les gens, puissent trouver le sens. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent du sens à leur vie, à leur existence, à ce qu'ils font au cours de la semaine. Alors, nous essayons que le dimanche, ça soit une célébration de ce qu'ils vivent, soit en famille, dans leur profession. Ça demande, dans les différentes paroisses, qu'il y ait telle ou telle personne qui prépare, qui organise un petit peu ce qui va se faire. À Romorantin, on ne fait pas dans la demi-mesure. Une messe est une messe, elle ne le serait pas sans ses enfants de cœur. Et c'est Sophie ? Il y a trop de choses, il n'y a pas de trouver. Tiens, il y a Sylvain. Il y a Sylvain. Il y a Sylvain. Qui est-ce ? Mathieu. Bonjour Mathieu. Ça va ? Et Sylvain. Non, c'est quoi ? Tes frères de Jérémy, c'est ça ? Ah, c'est bien. Oui. Pourquoi tu es mieux fortement ? Parce qu'on ne peut pas aller quand on restait à l'île. Tu penses ça et puis, avec lui, on touche quelqu'un qui... Tu vois comment... Il faut le cortège pendant que toi tu joues. Ok. D'accord. Il y a la deuxième lecture, c'est après la deuxième lecture. Donc, d'accord. Il y a la deuxième lecture, après la procession, donc je les accompagne. Voilà. Je suis un bête. Je suis un bête. Je vais y arriver très bien. Tu vas y arriver à cou. Le Chardonnay. Le Chardonnay. Il y avait. Toi. On fera tous les deux offerteurs. Donc tu me suis bien, tout ce que je Hmmm. 10h30, pas une seconde de plus, l'exactitude est dit-on la politesse des rois, elle est aussi, c'est sûr avec le père Leroux, celle des curés. Respecter et sauvegarder la semaine de sept jours avec le dimanche est un élément déterminant de notre identité chrétienne. C'est pourquoi nous avons voulu faire fugirer ce leitmotiv en tête de la feuille de ce dimanche. Et je me permettrai de citer, ou une très courte conversation que j'ai eue tout à l'heure à l'entrée de la chapelle de Lentenay, une personne d'un certain âge dont le mari n'est pas très valide, m'expliquait que chaque dimanche, chaque dimanche, ils vont tous les deux déjeuner au restaurant. Et elle m'expliquait que chaque dimanche, ils changent de restaurant. C'est une manière, non seulement de répondre à la nécessité du repos, mais aussi, au besoin, de faire une fête qui est innée dans l'être humain. Odette, catholique pratiquante, restera elle derrière son tiroir caisse. Les raisons du petit commerce sont eues raisons de sa pratique dominicale. Odette est condamnée à la messe en semaine. Je ne vois pas ma vie sans ma messe, ça fait partie de ma vie. Alors j'ai tiré dur effectivement le dimanche, disons, je ne démarre pas par ma messe. Mais j'ai trouvé donc à m'organiser autrement, à y aller sur semaine. Bon ben, ça comprend, c'est plus sympa. Je crois qu'il faut s'adapter. Mais bon, c'est différent. Dans ma jeunesse, la messe, c'était quelque chose. Effectivement, on partait tous ensemble, grande famille, parce que je suis l'année d'une grande famille. Mes parents étaient dans le commerce déjà aussi, donc ils n'avaient pas tellement le temps, si vous voulez, de discuter avec nous, avec chacun, puisqu'on était très nombreux. Et le dimanche, donc, c'était vraiment la réunion. Ça commençait par la messe. Finalement, on s'en allait tous à la messe. Et puis, ce grand repas, c'est sûr que maman faisait un extra au niveau repas, déjeuner. Et c'est vrai, ça s'attardait et on sortait ensemble. Donc, c'était vraiment une réunion finalement, on se retrouvait. Sylvain, pour la deuxième fois, a servi la messe. Son devoir est accompli, il en est ravi. J'avais un copain, Mathieu, je m'ennuyais à la messe. Il m'a parlé que quand on était en fin de cœur, on s'ennuyait moins. J'avais envie d'aller à la messe, mais je m'ennuyais trop. Pendant un moment, je n'y suis pas allée. Et Mathieu, il m'a parlé de ça. Et puis, je me suis demandé si ça allait jouer. J'y étais pour la première fois dimanche dernier. Et puis, ça m'a beaucoup plu, alors je voulais continuer. Les fidèles se sont retrouvées, les nouvelles ont été échangées. Romorantin, après l'agitation du dimanche matin, va pouvoir déjeuner en paix. Seul le père Leroux n'a pas encore droit au repos. Après la messe, viennent les baptêmes. Ce dimanche-là, il se pratique à la chaîne. Les Mullers ne sont pas, c'est le moins qu'on puisse dire, des piliers de l'église de Romorantin. La première fois, c'était pour leur mariage. La seconde, c'est ce matin, pour le baptême de leur petit Steve. Maxime, reçois la force de Christ, et puis tu, tout au long de ta vie, marchais en sa présence. Marie, reçois la force de Christ, et puis tu, tout au long de ta vie, marchais en sa présence. Steve, je te baptise, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Voilà, si vous voulez, allez vous asseoir. Voilà, c'est une belle journée pour vous. Pour le petit Steve, ce dimanche, les rites se succèdent. Baptême religieux d'abord, baptême moto ensuite. misté. Oui, c'est un bisou. Pas de boulot, il va se faire. Tout à fait, il va se faire. Il va se faire, il va se faire. Il va se faire. Il ne va se faire. Au revoir, beaucoup. Au revoir. Au revoir. Wouhou ! Bibi, ça vous a une photo ! C'est tout beau aussi ! Voilà ! Voilà, voilà ! Allez, bonheur ! Il ne veut pas lâcher ! Il ne veut pas descendre ! Il ne veut pas descendre ! Il ne veut pas descendre ! Allez, il faut descendre maintenant ! Va-t'il y a un nom ! Allez, c'est parti ! Voilà ! Il a mis son bateau ! Il a mis son bateau ! Vous allez chercher ton bateau ! Ah oui ! Non ! Bonne journée ! Bonne journée ! Heureusement, vous avez retrouvé l'appareil photo ! En plus, il y a vos repères ! On peut se faire... Bonne journée ! Allez, au revoir ! Allez, au revoir ! Deux mai, c'est cinq baptêmes plus tard, le Père Leroux regagne son presbytère. Il a gagné son pain dominical. Trois convives l'attendent, deux séminaristes et l'organiste de Romorantin. La religion, c'est bien ! Mais trop, c'est trop ! Il y a la cave en dessous. Il y a quelque chose que je vois visiter. Écoute, on te fera visiter la cave. Où est le tire-bouchon ? Non, attends, il est pris. Il est là, il est là. Mais... je suis 50. Alors, aujourd'hui, c'est la cuivée du patron. Bien. On va en profiter. Allez, allons-y. Assieds-toi, Vincent. Mais alors, je vais te dire quelque chose. Tu as loupé le concert d'hier soir. Oui. Oui. Alors, raconte-nous un peu ton mariage. Nous, on parlera du... Alors, le mariage, c'était pas très compliqué. Vincent a fait la messe et est allé au... L'apéritif après le mariage. Ensuite, je suis allé au cocktail et le dîner. Le dimanche d'un curé, c'est le seul jour de la semaine où on travaille. C'est ce que disent les gens. Mais dans la réalité, c'est quand même pas tout à fait comme ça. Le dimanche pour un curé, pour nous, c'est quand même le jour où le curé rencontre les gens, la communauté. Un certain nombre d'enfants, de personnes que l'on connaît, qui sont devenus des amis et qui font partie de la communauté chrétienne. On est content de les retrouver, puis de célébrer ensemble, de parler ensemble, d'échanger. Moi, je suis content, mais ce matin, par exemple, à la chapelle de Lantenay, de retrouver les gens. Puis on a causé, on a demandé des nouvelles. Mais souvent, c'est très rapide, ça, parce qu'il faut qu'on aille après revenir à l'église ici. Et puis, moi, je ne sais pas, il faudrait demander à d'autres curés ce qu'ils font, mais pour moi, après, quand il arrive midi et demi, ou une heure, ou une heure et demie, quand on a fait deux séries de baptême, je suis bien content. Je suis bien content de jouer relax. Mais figure-toi que j'ai quand même la liberté de parole. L'après-midi, l'église se fait profane. Elle n'est plus pour les amateurs de vieilles pierres qu'un musée, un monument historique. Journée du patrimoine oblige, l'église, ce dimanche-là, n'a pas désempli. En France. C'est địa maAPP,ously c'est bizarre. Les bicis par exempleA. C'esticeless de la communauté. En France. Les batailles. La nouvelle église, c'est des fibres. C'est ce expedit. C'est спорт, c'est Massa. À la ville, c'est à breaké. L'Église de l'Église Abélorou, lui, court vers d'autres horizons. Quand le temps le permet, il s'accorde, le dimanche après-midi, un autre type de rencontre avec les cieux. C'est un rêve que j'avais fait depuis toujours. Et puis, quand je suis revenu à Romorantin, je me suis dit, allez, il faut que je m'y mette. Alors je m'y suis mis. Et puis c'est un plaisir pour moi. Puis en plus, ça permet de garder les neurones toujours en activité. Parce qu'il faut sans cesse faire attention. Il faut repasser des tests de temps en temps. Et puis il a fallu aussi apprendre toutes les normes, apprendre toutes les conséquences, à prendre tout ce qu'il faut pour un avion et les procédures à utiliser quand on veut décoller et puis atterrir. Si le ciel est l'impression, ah oui, oui, mais c'est le ciel météo là, tout ça. Mais après, il y a une autre météo aussi pour aller dans le ciel avec le père. C'est encore une autre météo. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Dieu n'est pas forcément là-haut. Il est aussi là. Il est avec nous. Aujourd'hui, c'était dimanche. Et puis que demain, c'est le début de la semaine. Et demain, ce n'est plus dimanche. Mais ça sera encore dimanche dans huit jours après. Alors on va de dimanche en dimanche. Et je crois que c'est ça qui est intéressant parce que ça rythme la vie le dimanche. C'était agréable ce dimanche. Surtout avec le beau temps. Surtout avec le beau temps. Surtout avec le beau temps. Sous-titrage ST' 501